Il faut d'abord décrire ce qu'est la situation qu'on crée dans le cadre d'un psychodrame psychanalytique. Ça comporte plusieurs protagonistes, plusieurs participants. Les thérapeutes, parmi les thérapeutes, qui sont tous des psychanalystes spécialement formés, mais parmi les thérapeutes, l'un d'entre eux joue un rôle majeur, c'est le meneur de jeu, et un patient. Un patient amené là pour différents types de difficultés personnelles. Comment ça se passe ? Dans la séance typique, le meneur de jeu accueille le patient et définit avec lui le thème qui va être joué, car on va jouer comme au théâtre. Ensuite, ce thème étant convenu, le patient désigne les protagonistes avec qui il souhaite jouer, parmi les thérapeutes, et ensuite le jeu se déroule sans intervention du meneur de jeu, sauf si parfois celui-ci pense utile d'envoyer un nouvel acteur dans la scène avec un rôle spécifié. Et puis, il appartient au meneur de jeu d'arrêter le jeu et de le commenter avec le patient pour en dégager quelques significations. Voilà ce qui se passe. En apparence, le jeu est d'une extrême liberté, et ça ressemble beaucoup à de l'improvisation théâtrale, telle qu'on peut le faire dans un groupe de jeunes acteurs qui se forment au métier. En fait, c'est très différent, parce que le but est de mettre en évidence d'autres sens de la scène qu'on vient de jouer, des personnages qui y ont participé, et donc des personnes de la vie réelle à qui ça peut se référer. Certains patients résistent à cette mise en scène, et disent « Ah non, on vient de jouer une scène avec ma mère, où j'étais avec ma mère, mais vous savez, c'était pas du tout comme ça. Madame Untelle a joué à ma mère, mais ma mère, elle est pas du tout comme ça. » On est obligé de répéter au patient, de façon réitérée, que « Mais ici, c'est ce qu'on veut, c'est d'autres aspects de votre mère, exactement autant qu'on peut en imaginer. » Ce qu'on cherche, en fait, c'est d'autres images des personnes, des personnes de la vie réelle, qui sont ainsi convoquées dans la scène, mais des interactions avec ces personnes, des modes de relation, et finalement, d'autres images du patient lui-même. Autrement dit, le but, c'est d'enrichir le réel. L'interprétation est tout à fait majeure, c'est en ça qu'il s'agit d'autre chose que d'improvisation théâtrale. Elle se fait dès le choix du thème, même si c'est le patient qui a choisi, avec la collaboration et l'aide du meneur de jeu, le choix du thème est déjà une interprétation de ce qui se passe dans la vie du patient. Ensuite, l'interprétation, elle se fait à chaque réplique dans la scène. Les thérapeutes, évidemment, ne disent pas n'importe quoi. Ils agissent, parlent, prennent des attitudes corporelles, même en fonction de ce qui leur paraît important de mettre en évidence dans la scène. Et l'interprétation se fait finalement après l'arrêt de la scène, dont le meneur de jeu a décidé, quand il s'agit là de dégager l'essentiel de ce qui pouvait être pensé de cette scène. Quelles sont les indications, autrement dit, c'est destiné à qui ? On peut dire à tout le monde, tout le monde peut avec intérêt pratiquer le psychedrame. En fait, dans sa fonction thérapeutique, il s'agit surtout des patients, amenés là par des difficultés, et notamment des difficultés à s'exprimer par la parole. Et c'est en ça aussi qu'il s'agit d'une technique psychanalytique. L'analyse, en principe, la psychanalyse, ça consiste à parler. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de mal à mettre en mot leur souffrance. Dans ce cas-là, au fond, on leur dit, mais puisque vous ne voulez pas parler, on va agir. Agir, mais pas réellement. Ce sont des actes simulés. Autrement dit, on fait semblant. Si bien que la personne avec qui on joue, elle a toujours deux aspects. Si le patient joue avec une thérapeute qui figure sa mère, c'est sa mère, mais ce n'est pas sa mère. Autrement dit, il est bien clair que, puisque ce sont des simulations de situation et des actes simulés, il y a toujours un double aspect du protagoniste avec qui on joue. Et c'est très important pour dégager justement la possibilité de signification multiple. Actuellement, il faut une formation pour faire ce travail. Il faut être psychanalyste, psychanalyste praticien, mais également avoir fait une formulation, une formation particulière préparant à ce travail. Le livre que je vous soumets est parti de cette idée « En quoi est-ce, n'est-ce pas, du théâtre ? » Si bien que je me suis amusé à lui donner une structure et une formulation des grands chapitres imités du théâtre. à savoir d'abord demander le programme. Ce sont les éléments de théorie nécessaires. La représentation, le fantasme, les processus d'identification, l'utilisation des paradoxes, etc. Deuxième partie, « En scène », c'est-à-dire la distinction entre les personnages et les personnes à laquelle j'ai fait allusion il y a un instant. Il est bien clair que si, au cours d'une scène, un patient régresse et confond la personne et le personnage, par exemple dans une scène de séduction amoureuse, s'il s'adresse réellement à Madame X, la thérapeute qui est avec lui, évidemment le meneur de jeu arrête immédiatement et rappelle la règle, ici on fait semblant. La partie suivante, c'est drame. C'est-à-dire, j'ai mis surtout l'accent sur ce qui reviendrait souvent la reviviscence au cours du jeu psychodramatique des drames, des drames personnels qui font obstacle, qui font épine au cœur même du psychisme qui en souffre. Et on les remet en scène, ce qui n'est pas toujours facile, bien sûr. Et dernière partie, les coulisses et la troupe, c'est-à-dire le souffleur. Il y a un chapitre que j'ai intitulé « Le souffleur », c'est-à-dire le meneur de jeu qui tire les ficelles dans tout ça. Les rôles du double. Le double, c'est une figure du jeu très particulière où l'acteur figure, en quelque sorte, l'alter ego du patient et discute comme il pourrait discuter avec sa propre voix intérieure. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Saveu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501